Musique On parle fréquemment musique sur LCN dans la quotidienne parce qu'on aime bien la musique. On a commencé avec les cuivres, on va continuer avec quelque chose d'un peu plus rock Stéphanie. Oui, un peu plus rock alternatif avec le groupe Fortin. Ah non, on a le plaisir d'accueillir Clément Porez, Antoine Alexandre et Thomas Talleux. Alors votre groupe c'est le groupe Fortin, ça veut dire 14 en anglais. Ils ont tous 14 ans ? C'est ça, 14 ans dans votre tête ? C'est ça, on n'a pas grandi. C'est pour ça ? Oui, c'est un peu parti de ça à la base. Donc Fortin, exactement comme 14 en anglais. Oui, c'est ça, ça ne s'écrit pas rien. Bon, c'est pourtant pas de la musique pour enfants, le rock alternatif que vous jouez. Non, mais on a commencé à écouter ce genre de musique quand on avait 14 ans. D'accord. On était encore tout bébé. Oui, moi je sens quand même dans votre musique de l'énergie. Il y a par exemple de la guitare très présente, de la batterie aussi très présente, un chant aussi très présent. Très présent quand même. Est-ce que vous êtes très présent ce soir les gars ? On aimerait bien vous entendre. Moi j'adore quand Stéphanie nous dit que vous jouez du rock alternatif. C'est quoi Stéphanie du rock alternatif ? Alors c'est du rock qui alterne. Alors moi je leur dis, ça me fait peur moi quand on me parle de rock alternatif, je leur demandais mais il n'est pas trop alternatif et ils me répondent non, non, il est juste progressif. Alors expliquez-nous un peu encore cette histoire d'alternatif et de progressif. Non, non, mais sérieux, expliquez-nous. Je ne connais pas les définitions. Non, mais qu'est-ce qu'on a, le rock alternatif en fait, pour qu'effectivement tous ceux qui nous regardent, qu'ils se disent c'est quoi le rock alternatif ? En fait c'est la musique qui s'inspire de plusieurs genres et qui les mélange dans un seul pour en faire quelque chose de complètement nouveau. D'accord. Une chanson à une autre, ça peut être quelque chose de très carrément, quelque chose de très rock. Des exemples de groupes qui seraient connus de tout le monde, de tous nos téléspectateurs et des groupes qui joueraient du rock alternatif pour mettre un peu un visage de groupe sur cette musique alternative. Ça serait quoi ? Ça serait ? Foo Fighters. Oui. Queen of the Stone Age. Oui. Surtout. Ouais, majoritairement ces deux-là, après... Est-ce que ça veut dire que, alternatif, c'est un rock un peu plus dur que du rock plus standard, plus classique ? Non, c'est selon nos envies en fait, quand on compose la musique, si on est content, on va faire quelque chose de très rythmé. Si on a passé une mauvaise semaine, on va faire quelque chose de plus lent parce qu'on n'aura plus de moelle. Alors, rassurez-vous quand même qui nous regardez, quand Stéphanie nous amène, comme ça on adore ça des groupes dans le studio, il est rare qu'on ne fasse que parler. Bien sûr, il est prévu un live tout à l'heure sur le plateau A. On finira l'émission et vous jouerez Unplugged, c'est-à-dire acoustique. C'est ça. Alors, si on écoute votre musique, on entend ce rock alternatif, même au sein même des chansons, d'une chanson. Ça peut commencer très très doucement, après très très hard et après, la voix de Thomas peut être plus claire, plus mélodieuse, plus belle que la mienne ce soir. Non, moi j'ai dit qu'elle était géniale. Ça c'est bien sûr. On en reparlera tout à l'heure. Vous nous donnerez votre avis tout à l'heure. On continue. Voilà, alors moi j'aimerais quand même savoir quelle est l'histoire de votre groupe. On a dit, c'est vrai que vous êtes le groupe Fortin, vous êtes originaire de Rouen, mais quand est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Pourquoi vous avez voulu faire ce groupe ? On se connaît depuis des années, en fait. Clément, on se connaît depuis tout petit. Le lycée. Voilà, exactement. Tu t'es bien. Avec Thomas, on s'est rencontrés au lycée beaucoup plus tard et puis la musique nous a rassemblés, en fait. On voulait tous monter un groupe et puis c'est parti. On a commencé par faire du bruit et puis au fur et à mesure, on s'y est pris au jeu, en fait. C'est devenu de plus en plus sérieux, en fait, au fait des années. C'est devenu sérieux, par exemple, avec la sortie de votre premier album. C'était quand et comment il s'appelle ? Alors, le tout premier, c'était une démo en 2010. Enfin, ça, par contre, c'était pas du tout sérieux. À l'époque, c'était juste histoire d'avoir un petit souvenir et à donner aux potes. Ah oui, moi, je pensais plutôt à celui de 2012, Bad Mother Walker, c'est ça ? Un jeu de mots en hommage au film Pulp Fiction. Voilà, et ça, on a sorti huit titres dessus. Si vous me dites Pulp Fiction, là, vous touchez une corde sensible chez ces familles qui est une cinéphile. On va parler cinéma, d'ailleurs, après. Oui, je ne sais plus ce que je disais. Alors, sinon, c'est aussi sérieux depuis novembre, puisque vous avez sorti votre nouvel album, qui s'appelle comment, ce nouvel album ? All In. Alors, pour ceux qui ne sont pas, comme moi, anglophones, qu'est-ce que ça veut dire, All In ? C'est une référence au jeu de cartes ou au poker, en fait. C'est quand on mise tout sur le tapis pour aller mettre KO son adversaire, en fait. On a mis tout dedans. On a tout mis. Oui, c'est ça, tout est balancé dedans. Voilà, All In. On a tout mis. All In inclusive. En voyage. C'est un peu ça, oui. Alors, quand est-ce qu'on pourra vous découvrir sur scène ? Parce que vous êtes plutôt scène, c'est ça ? Plutôt scène que studio. Oui, on est tous un groupe de scène. Alors, est-ce que vous avez des prochaines dates de concert ? Oui, alors ce sera justement à Rouen. On va jouer le 25 janvier, donc au Highlands Café, donc à Rouen, sur les quais. Et ensuite, on joue aussi au Highlands Café le 21 février. D'accord. Donc, on peut vous voir régulièrement. Moi, j'ai vu dans la presse que vous aviez fait de nombreuses scènes. Vous avez une belle expérience scénique. Et on a hâte de vous écouter à la fin de cette émission. Oui, avec grand plaisir. Alors, pour finir, j'avais promis, je voudrais l'avis des spécialistes que vous êtes. Vous en êtes des spécialistes de musique. Quand Stéphanie nous fait le début de la chanson de Bonnie Tyler, It's a Hard Egg. Stéphanie, on se lance. Allez-y. Allez-y. Suif, faites-le. It's a hard egg. Nothing's for... Nothing but a hard egg. Bravo, on va m'applaudir. Non, merci. Attendez, il faut le faire. Vous le savez, c'est jamais évident de se lancer comme ça a cappella. Merci. Vous avez du cran, Stéphanie. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous ne trouvez pas comme moi qu'il y a ce grain qui évoque un peu Bonnie Tyler ce soir ? Parce qu'elle a un petit problème de voix ce soir, Stéphanie. Est-ce qu'il y a un peu ce grain ? On peut s'enregistrer là, ces moments. Non, vous n'avez pas remarqué qu'il y avait ce petit grain de Bonnie Tyler ? Ah oui, non, si, si. Hein ? Il y a quelque chose, hein ? On pourrait faire peut-être un jour un essai avec une chanteuse. Une chanteuse. Vous avez besoin d'une chanteuse ? Ok, ben c'est parti. Mon petit signer là, le contrat est prêt. Le contrat est prêt. Il n'y a plus qu'à signer pour chanter avec les fortines. Si j'étais méchant, je dirais que vous allez élever un peu la moyenne d'âge. Oh là là, boum, boum, boum. Non, non, non. Excusez-moi, je vous fais un petit bisou, Solana. Ce n'est pas bien du tout ce que je viens de dire. Non, non, non. Il me semble qu'il faut qu'on enchaîne maintenant. Alors, il faut qu'on enchaîne. On va enchaîner avec du cinéma. Voilà, avec plaisir. Voilà, on retrouve le cinéma. Et un événement que j'aime particulièrement, qui est Les Incontournables à l'UGC. C'est un événement qui dure une semaine, où vous pouvez voir ou revoir des films de l'année 2013. Sandrine Marie, la directrice de l'UGC, nous en parle plus et nous explique ce que sont que Les Incontournables. Alors, Les Incontournables, c'est déjà la septième année, en fait, qu'on le présente au mois de janvier. Les Incontournables, c'est tout simplement la possibilité de voir ou revoir des films qui ont marqué l'année précédente. Donc, pour cette année, ce sera l'année 2013. Et on va vous présenter à l'UGC du 8 au 14 janvier 22 films. Non, c'est pas possible ! C'est impossible ! La fréquentation, elle est complètement liée à la programmation. Alors, on espère que cette année, le public sera nombreux. En tout cas, il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent voir ou revoir ces films pendant toute cette semaine. Mais dites-moi, jeune homme, vous prenez des médicaments. Mon gars, au moins, t'es pas tout seul ! Guillaume et les garçons à table de Guillaume Gallienne. Alors, ça, c'est vraiment un film où j'ai beaucoup ri et je pense que je suis pas la seule. Donc, voilà, ça, c'est un de mes coups de cœur. Film américain, puisqu'en fait, c'est très divers, la programmation des Incontournables. Peut-être Gravity, qui est un film qui m'a quand même marqué, un film immergent qu'on va proposer en 3D et en VO, puisque tous les Incontournables, c'est de la version originale. Et puis, le passé peut-être aussi, qui est un film qui m'a beaucoup marqué, qui est sorti en début d'année, il me semble. Depuis que je suis née, ça fait trois fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ta mère, elle a le droit de vivre avec qui elle va. Ça fait deux mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler ? Ma mère, t'as rien dit ? Attends ! Qu'est-ce qu'il y a, Ahmad ? Elle a l'air d'être au courant de tout. Je veux pas qu'ils soient ensemble. Tu penses que ça dépend de toi et moi ? Le tarif, c'est le bon plan, puisque c'est 3 euros la séance, pour n'importe quel film, y compris d'ailleurs le film qui sera proposé en 3D, avec la carte fidélité UGC. C'est une carte gratuite, il suffit juste de la demander au niveau des caisses. Yes, great ! Great weight, I hope ! But don't put you to my girl. Aujourd'hui, on invente un exercice, on le fait, on le corrige, tout seul et en silence. C'est le style, c'est la quotidienne qui veut cela. Les plateaux s'enchaînent tous les jours, à partir de 18h15, en direct, Et le plateau, pendant les sujets qui vous sont proposés, se garnit à nouveau d'invités que je vous laisse le soin de présenter, Stéphanie. Oui, nous avons le plaisir de recevoir Francis Labruni. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président de Normandie Business Angels. Et juste à côté de vous, je laisse Régis se présenter. Hervé Levasseur, qui est le responsable du club Rouen Squatch. On va parler Squatch avec lui tout à l'heure. Voilà le plaisir de mêler à nouveau les univers. Et vous me pardonnerez, Francis Labruni, président de Normandie Business Angels. Alors d'abord, NBA, ça n'est pas du basket, Régis. Régis me disait, on soit le président de la NBA, c'est formidable. Eh bien non, c'est le président de la NBA. On n'a pas les moyens de la NBA quand même. On a les tout petits moyens. Voilà. Mais quand même, on va en parler. Pour les non-initiés, c'est la Ligue Nationale de Basket aux États-Unis. Aux États-Unis, tout à fait. Merci beaucoup de la précision. Alors que les Normandie Business Angels, ce sont donc des investisseurs. Racontez-nous, Francis Labruni. Dans Normandie Business Angels, il y a trois mots. Normandie, d'abord. Pour nous, ce sera la Haute-Normandie et puis Rouen et ses environs. Business, c'est pour, je dirais, l'entrepreneuriat. L'argent qu'on va mettre dans des projets. Et Angels, c'est le côté ange, c'est-à-dire de l'accompagnement des projets que nous faisons. Normandie Business Angels. Ça signifie aussi un côté un peu désintéressé, le côté Angels, peut-être ? Oui, parce que nous intervenons essentiellement sur des projets extrêmement innovants, ce qui veut dire à peu près 40 à 50 % de casse dans les 4 à 5 ans. Vous voyez, le risque est très, très élevé. Première chose. Ensuite, nous intervenons à un stade où peu d'intervenants viennent. On commence, en général, au départ, c'est le fondateur qui a ses propres subsides ou un peu d'argent de la famille, des aides régionales, nationales, des concours. Et puis, à un moment donné, ils ont besoin d'autres capitaux. À ce niveau-là, les banques n'interviennent pas. C'est trop dangereux, beaucoup trop risqué. Et des investisseurs, pour la plupart, des anciens entrepreneurs ou des entrepreneurs toujours en exercice, qui vont aider ces start-up. Je dis start-up parce que la plupart du temps, ce sont des sociétés innovantes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication ou dans les biotechnologies. Mais pas forcément. C'est quand même un grand pourcentage, un gros pourcentage de nos projets. Et on intervient. C'est-à-dire que c'est là où il y a de l'argent à faire, c'est ça ? Voilà, de l'argent à faire. Entre guillemets, c'est quand ? Alors, soyons clairs, les business angels. En tout cas, pour les entrepreneurs. Notre objectif, très clairement, sur 10 ans, c'est d'essayer de ne pas perdre d'argent. C'est déjà pas mal. Par contre, l'objectif qui est fondamental, je crois, c'est dire qu'à un moment donné, pour la plupart d'entre nous, on a beaucoup reçu en tant qu'entrepreneurs. Et à un moment donné, on se dit qu'on doit aider d'autres, et particulièrement les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est jeunes entreprises. C'est pas forcément jeunes entrepreneurs. Il peut y avoir, ça va, quelquefois, de 25 à 50 ans, voire plus. Et donc, on va leur donner un petit coup de pouce à des moments où personne d'autre n'intervient. Voilà. Est-ce qu'il y a une procédure pour, justement, vous solliciter ? Et quelle est-elle ? La procédure, c'était tout simple. C'est que nous, on reçoit, on a des réseaux importants qui nous permettent d'avoir un certain nombre de projets. C'est l'effet entonnoir. Donc, on reçoit, grosso modo, 30 à 40 demandes par an. On en étudie à peu près 10 ou 12. Et on intervient sur 5 ou 6 projets par an. On existe depuis 2007. On investit à peu près 4 à 500 000 euros par an. Donc, pour 40 membres. Donc, vous voyez à peu près ce qu'on peut mettre chaque année. Hervé Levasseur, vous souhaitez intervenir ? Créateur seulement ou repreneur également ? Alors, pour l'instant, on n'a fait qu'un seul projet de reprise. On est fondamentalement sur la création. Seulement, à un moment donné, c'est vrai, le risque est tellement fort que, surtout aujourd'hui, on va faire un petit peu de reprise. C'est beaucoup plus confortable parce qu'il y a du chiffre d'affaires. Nous, on est sur des affaires où on a investi. Il y a des affaires qui n'ont pas fait du chiffre d'affaires depuis 2 ans. C'est 2 ou 3 ans sur des projets extrêmement innovants. Ce n'est pas rare. Donc, vous imaginez à confiance tout l'accompagnement nécessaire qu'il y a derrière. Donc, vous êtes plus angel que business, finalement ? Business, je dirais, oui. C'est parce que c'est quand même du business. Mais angel, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, on va très fortement accompagner les gens. Et surtout, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des projets où les intervenants soient, je dirais, plutôt un binôme. Parce qu'en fait, très souvent, les porteurs de projets innovants sont des... Moi, je les appelle les professeurs tournesol. C'est des gens qui ont toujours des idées. C'est trop innovant. C'est très innovant. Ils ont des idées. Oui, mais il y a une certaine incapacité à transformer ça sur le marché. Et à un moment donné, il faut qu'il s'allie à quelqu'un qui soit un véritable gestionnaire marketing. Régis, un journaliste sportif qui se passionne à la fois pour la trompette, pour le jardinage, mais aussi pour l'investissement dans l'économie régionale. Vous avez cité des cas qui sont un petit peu pas forcément bons. Est-ce qu'on a 2-3 exemples comme ça que vous avez aidés et qui, aujourd'hui, font la réussite de la région ? La réussite, non. Très clairement, on n'a pas de Google ou autre Microsoft aujourd'hui. À ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup. À ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup. Bon. Maintenant, on a quand même des projets qui se développent bien. On a des projets qu'on a aidés. On a un projet, notamment... Bon, je ne peux pas tous les citer, mais là, on vient d'intervenir sur BioSims, qui est une start-up qui, vraiment, depuis 2 ans, commence à percer. On commence à en parler. On est... Vous avez cité cette entreprise. Ils fabriquent quoi ? Ils font quoi ? Oh là, je ne peux pas me lancer. C'est trop compliqué. Un des problèmes... Non, non. Bon, c'est toute la biologie moléculaire, mais c'était... D'accord. Voilà. C'est... Un des problèmes, en plus, c'est de comprendre ce que font ces gens-là. Parce que la plupart d'entre nous, on vient, je dirais, de choses compréhensibles. Et à un moment donné, il faut essayer de s'ouvrir l'esprit à autre chose. C'est quelquefois beaucoup du plus difficile. Alors moi, j'ai une question. Quand on est un entrepreneur, on aime avoir sa liberté d'action. Et quand on est soutenu par vous, est-ce qu'on garde cette liberté d'action ? Bonne question. Alors très clairement, on est toujours minoritaire. Parce que mes questions ne sont pas bonnes. Première chose, on est toujours minoritaire. Et je veux dire que la liberté d'action, c'est que nous, on est là, j'allais dire, comme accompagnateur. On est un petit peu... On essaye, vis-à-vis du porteur de projet, du créateur, d'être un miroir et de lui dire, mais est-ce que tu vois où tu vas ? Tu vois un petit peu, un petit peu... Essaye de lever le nez du quotidien. On essaie de le porter un petit peu et le pousser. Et c'est ça, notre accompagnement. De le faire grandir dans son métier d'entrepreneur. Francis Labridini, pour finir, vous l'avez dit, ce sont des entrepreneurs qui aident les futurs, les nouveaux entrepreneurs, qui restituent, qui redonnent un peu de, entre guillemets, la chance qu'ils ont eue. En deux mots, pour qu'on sache un peu qui vous êtes, vous avez un beau parcours d'entrepreneur, en quelques mots. Moi, je suis un multirécidiviste de l'entreprise. Donc bon, aussi bien dans le domaine de la blanchisserie... Un serial businessman. Un serial, je ne sais pas. Mais enfin, disons que, bon, j'en suis à mon troisième type d'entreprise. Quelques noms d'entreprise ? J'avais créé RLD, qui est le numéro 3 sur le marché de la location de linge et de vêtements en France. J'étais le premier... C'était Régilinge, non ? C'était Régilinge. Ça s'appelle RLD, ça veut dire Régilinge Développement. J'étais le plus gros, important franchisé, 5 à sec de France et Master franchisé en Espagne. Alors, un deuxième... Nous avons ouvert 200 magasins. Et aujourd'hui, on a créé depuis 5 ans Bulle de linge, qui intervient uniquement dans les... On voit les camionnettes dans la rue quelque chose à passer. Tout à fait, on a ouvert notre neuvième et bientôt notre dixième usine. Et en 5 ans, on a créé déjà 300 et quelques emplois. Voilà, donc... Bon, c'est un bel exemple. On essaye de continuer. Oui, ça montre aussi que les conseils que vous pouvez donner sont des conseils avisés de personnes qui savent de quoi... Avisés, je ne sais pas, parce que vous avez bien compris que nous, on est dans le hard, qu'à côté, il faut essayer de comprendre ce qu'ils font. Voilà. Et on rappelle d'ailleurs que, encore une fois, les business angels interviennent pour des sommes qui sont inférieures à celles que consentent les investisseurs en capital, qui sont en quelque sorte vos grands frères. Alors, nous, très clairement, on est les premiers à investir, donc on n'intervient pas. Je veux dire, en général, sur les projets, on met entre 80 et 200 000 euros. Voilà, pour parler clairement. Et les investisseurs en capital, eux, arrivent à partir de 200, 300 000. Au plus, même. Et au-delà. Enfin, aujourd'hui, facilement, un million d'euros. Et eux, d'ailleurs, pour répondre à la question de Stéphanie tout à l'heure, rentrent dans le capital des entreprises. Et là encore, on peut se reposer la question de savoir qu'est-ce que ça impacte sur la gouvernance des entreprises. C'est le bon pourcentage. C'est le bon pourcentage. OK. Dernière question, Régis. Non, c'est tout. C'est bon. C'est bon. Eh bien, écoutez, on passe, mesdames, messieurs, au sport. Rouen-Squache vous présente votre rubrique sport sur LCN. Merci beaucoup, en tout cas, Francis Labruni. Je vous passe la parole tout de suite, Régis, avec grand plaisir. Peut-être, d'ailleurs, que votre voisin aura besoin d'un peu de financement. Qui sait ? On va parler sport, en tout cas, aujourd'hui. On va parler sport. Et on va essayer de présenter un peu le Squatch. C'est vrai qu'on le connaît. On a tous joué peut-être une ou deux fois comme ça de temps en temps. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans ce sport et essayer de le comprendre. Puisque c'est un sport, quand même, qui est très récent, au 19e siècle. Ceux qui voulaient jouer au tennis, en attendant, tapent dans les murs et puis finissent par jouer au Squatch. C'est un peu ça ? Oui, c'est un sport moderne, surtout. Et la modernité, la façon de vivre moderne, en tout cas, a poussé pas mal de gens dans les cités, dans les endroits assez restreints, de pratiquer le Squatch, effectivement, dans les grandes villes américaines, anglaises, bien sûr, au départ, australiennes, et puis, bien sûr, dans les grandes métropoles européennes. Donc, on a construit un petit peu partout des terrains de Squatch. Alors, mélange de privé et de public, ça fait partie des éléments... Oui, à peu près pour moitié dans mon autre job, puisque moi aussi, je suis créateur d'entreprises multiples, mais qui est mon job premier depuis 30 ans. On a construit à peu près 2 000 cours sur les 3 000 qui existent en France. Et ces 3 000 cours sont majoritairement dans des clubs urbains et parfois dans des clubs de loisirs multiples. Alors, pour ceux qui voudraient faire du Squatch, on va rappeler un petit peu le principe. C'est qu'on est tous à deux dans une cabine, une sorte de boîte. On joue... C'est un peu évolué les règles. C'est un petit peu... Je compare au volet, parce qu'à l'époque, c'est comme au volet. Il fallait prendre le point pour le service et ensuite marquer le point. Là, maintenant, ça joue chaque point compte, finalement. Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est une boîte qui fait quand même 6 mètres de hauteur. C'est un grand volume. Ce n'est pas si carcéral qu'on veut bien l'imaginer parfois. C'est 10% de la surface d'un tennis. C'est 60 mètres carrés, 10 mètres par 6, grosso modo, par 6 mètres de hauteur. Et le but du jeu, c'est d'envoyer la balle au fronton. C'est un jeu de fronton, donc très populaire dans les Pays-Basques, on comprend pourquoi. Mais comme au billard, on va se servir des murs latéraux pour renvoyer la balle au fronton et piéger l'adversaire. Voilà un petit peu le côté ludique, le côté plaisant, le côté... Et c'est très physique comme sport ? Alors, c'est très physique, oui. C'est cette image qu'a le squash, qui n'est pas fausse, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres sports qui sont très physiques. Très cardio, c'est très cardio. Oui, voilà, exactement. Quand il est joué par des sportifs de haut niveau, par des compétiteurs, effectivement, la dépense calorique peut être de l'ordre de 900 kcal par période de jeu, par match. En loisir, en jeu amical, on va dépenser moitié moins. Mais comme on va le dépenser sur une partie de tennis ou de badminton, quand on va faire du vélo le dimanche avec des jeunes... La différence sur le tennis, c'est que ça dure, allez, une heure, une heure et demie, si on joue à peu près bien les 5-7. Au squash, on joue en trois quarts d'heure, on a fini. Les temps de répit sont un petit peu plus restreints, ce qui fait que c'est un sport purement... Enfin, davantage de résistance que d'endurance. Voilà un petit peu le grand distingo que l'on peut faire. Mais c'est un sport qui développe aussi l'endurance, et il n'est pas le seul. Est-ce qu'il faut une préparation avant de se lancer dans un match ? Comme toute activité physique plutôt intensive, il faut une préparation. Il faut s'échauffer, il faut s'étirer, évidemment, éviter les claquages, éviter les problèmes musculaires. Mais à partir du moment où on est entraîné ou où on joue régulièrement, disons deux fois ou trois fois par semaine, comme tous les sports, on évite tous les problèmes, effectivement. Si vous permettez, Francis Labrouni, on a sur LCN, vous le savez, si vous suivez ces émissions, des émissions à caractère économique, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont des entreprises qui marchent bien. Vous savez, c'est un peu notre marotte ici de le répéter. Je m'aperçois d'une chose, Francis Labrouni, et vraiment, on est en plein dans le sujet, c'est que bien de ces entrepreneurs conservent leur équilibre de vie en ayant des activités physiques et sportives, quelquefois d'ailleurs assez intense et élevées. Il y en a qui sont triathlètes, il y en a qui sont marathoniens. C'est fréquent, ça, dans ce métier. Il faut garder l'équilibre. Bien sûr. Moi, personnellement, je fais du sport, je fais du ski de randonnée, je fais de la randonnée, je fais du vélo de route, voilà. Donc, c'est sûr que... Donc, vous ne contredisez pas ce que, effectivement, j'annonçais. C'est évident. Par contre, c'est vrai que moi, le squash, c'est très bien, mais je pense que pour des gens d'un certain âge, il faut faire attention quand même. Moi, je suis plutôt dans l'endurance, dans la résistance. Le sport de fond, l'effort de fond. Voilà, on m'appelle le dieuzel, moi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne m'arrête pas, mais je vais plutôt à mon rythme. C'est une question de personnalité, finalement. C'est une question d'âge aussi. J'ai créé le club il y a 34 ans. On va fêter 35 ans l'année prochaine. Et on a aujourd'hui un groupe de, allez, pas loin d'une cinquantaine de joueurs réguliers qui ont plus de 60 ans, qui sont à leur retraite et qui vont constituer ce que j'avais trouvé en Angleterre quand j'ai créé mon entreprise, donc il y a 35 ans, des vieux. Pour moi, ils étaient vieux. Des vieux jeunes. Des vieux jeunes. C'est exactement ce que j'allais dire, comme moi, qui continuent à jouer et qui sont en parfaite santé. Pour répondre à votre remarque, vous avez tout à fait raison. On avait fait une étude il n'y a pas très longtemps sur notre fichier. On s'était aperçu que beaucoup de professions libérales, beaucoup de chefs d'entreprise pratiquaient. Mais pas parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est indispensable. C'est un temps court. Pratique très court. Voilà, exactement. Et puis dépenses caloriques importantes. C'est compatible avec les agendas. Oui, c'est ça. Et c'est un très bon défouloir. Alors, un petit mot, évidemment, parce qu'on a quand même quelques très très bons en France, en Squatch. Thierry Lincoux, qui a été champion du monde en 2004. C'est vrai que... Un Français. Un Français, voilà. Un Français, en l'occurrence. Alors, c'est vrai que, malheureusement, malheureusement, hormis les Jeux olympiques, le Squatch n'est pas très mis en avant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, après, on a eu Thierry Gauthier, lui, qui a été vice-champion du monde trois années, en 2006, 2007 et 2011. Et pourtant, le Squatch, d'un point de vue purement sportif et médiatique, ne sort pas. Alors, c'est vrai que c'est un sport très anglo-saxon. On est bien d'accord. Alors, on est dans un studio de télévision ici. C'est assez facile pour une équipe de faire des prises de vue. Sur un terrain de Squatch, c'est très difficile. Il faut que la caméra soit en dehors. Et si le cours n'est pas vitré, la vision du jeu est difficile. Ce qui fait qu'il est difficile à médiatiser. Un sport peu médiatisé, comme toute activité, évidemment, n'entraîne pas un engouement massif. Alors, il est entré vraiment dans une ère de sport loisir, de pratique ludique, de pratique hors compétition. Et la frange de population qui est licenciée et qui pratique la compétition dans les clubs, évidemment, est très faible. Voilà un petit peu l'explication. Mais moi, je suis ravi de cette tourneur-là, puisqu'on est entré dans une phase de grand public, de pratique grand public, comme le billard, comme le bowling, comme des activités, comme le badminton. Voilà. Essayez-vous. Voilà. Vous avez un peu de temps au Squatch. Vous verrez, vous passerez un bon moment avec quelqu'un qui joue moins bien. Comme ça, vous serez sûr de gagner. Voilà. Tant qu'à faire. Donc, tout ça est très, très tentant. Alors, une proposition. On avait les musiciens, finalement, prévus en live dans le plateau A. On leur demandera de revenir. Le plateau A, en fait, c'est vraiment une boîte. Et ça permet de faire du Squatch. On se fait un petit Squatch tous les cinq. Pourquoi pas avec les musiciens, d'ailleurs. Ici, c'est un peu petit, quand même. Oui, ici, c'est un peu petit, oui. Et puis, deuxième proposition, alors, plus sérieuse, puisqu'il s'agit de l'émission qui continue. On vous emmène en Seine-Maritime. Oui, alors, d'abord, il y aura un petit billboard, bien sûr. Mais juste après, on vous emmène en Seine-Maritime. Et vous allez voir, il s'agit de Slack Line. C'est un truc qu'on ne connaissait pas, d'ailleurs. Ce sont des images signées François Leroy. Et vous allez voir, ce sont des cordes que l'on tend. Oui, parce qu'au départ, en gros, c'est la ligne du finambule classique. C'est ça, oui. Et on a réduit un petit peu les choses pour pouvoir faire des exercices. On fait des sauts périlleux et tout ça. C'est le principe. Voilà. Bon, merci. Merci, Régis, de cette précision. Rouen Squash vous a présenté votre rubrique sport sur LCN. Merci, Rouen Squash, partenaire de la rubrique sport. Et puis, nous, on lance sur LCN, justement, un jour en Seine-Maritime, le Slack Line. Regardez. La Slack Line, c'est un sport qui a été inventé en 1980 par des mecs qui faisaient de l'escalade, qui avaient beaucoup de sangles, qui ne savaient pas quoi en faire. Et donc, ils se sont amusés à l'attendre un peu entre deux éléments. Et pourquoi pas marcher dessus ? Et c'est parti comme ça. On m'en a parlé une soirée. C'est des copains qui marchaient sur des chaînes entre deux potos et qui m'ont dit que ça ressemble à de la Slack. Je m'y suis intéressé un petit peu plus le lendemain. J'ai regardé sur Internet ce qu'il y avait, combien ça coûtait, comment on pouvait pratiquer, où est-ce qu'on pouvait pratiquer. Je me suis rendu compte que c'est un sport très abordable, très intéressant au niveau de la concentration, de l'équilibre. qu'on pouvait en faire partout, en ville, en forêt, à la campagne, vraiment, vraiment partout. Il y a deux types de pratiques, effectivement. Il y a ceux qui vont plutôt faire de la longueur, marcher en longueur, voire en hauteur, ce qu'on appelle de la high line. Et ceux qui vont faire de la trick line ou de la jump line, le but étant de sauter, de faire des figures sur la sangle. Ça marche tout doucement pour le moment. Je tente de développer ça un petit peu par mes faibles moyens, en créant un compte Facebook, en appelant des gens, en me rencardant un peu sur Slackline Tribu, qui est un site, un forum où les slackers peuvent se retrouver. Et c'est notamment grâce à ce forum que j'ai appris beaucoup de choses sur la Slack en général. Mettez-vous à la Slack. On est passé avec, Stéphanie, avec grand, grand, grand plaisir, on va finir en musique du plateau B au plateau A pour retrouver nos amis musiciens du groupe Fortine. Qu'est-ce que vous allez nous jouer ? On va vous jouer une chanson qui s'appelle « I'm sorry ». Il faut peut-être parler un peu plus près du micro. On va vous jouer une chanson qui s'appelle « I'm sorry » du dernier EP. Une chanson qui s'appelle « I'm sorry ». On va vous écouter à la fois avec plaisir, mais aussi religieusement. Dire aussi à nos amis qui nous font le plaisir de nous suivre tous les soirs, Stéphanie, sur LCN, que tout à l'heure, à 20h55, il y a un temps fort sur l'antenne, ça sera un concert, un concert du groupe Incognito, qui d'ailleurs interviendra dans le cadre du plein festival. Il s'agit de jazz, de funk britannique. Et puis, demain, vous avez aussi participé très activement au programme de demain, Stéphanie. Oui, demain, c'est encore un très beau programme, puisqu'on parlera beaucoup cinéma. On aura la présence de Victor Georges, l'acteur Rouenet, qui a joué dans le film « 16 ans ou presque », vous savez, aux côtés de Laurent Lafitte, qui fait sa crise d'adolescence. On parlera beaucoup cinéma, on fera un bilan de la bonne année cinéma à l'Omnia. Et il y aura beaucoup d'autres invités, donc revenez nous voir demain soir. Vous avez vu la stratégie très habile qui est la mienne, de ne pas doter Stéphanie d'un micro à chef main, ce qui l'oblige, pour me parler et pour que vous nous entendiez, de se rapprocher de mon micro cravate. Malin, hein ? Voilà. Petit joke. Et puis, on vous laisse, messieurs. Et puis, un merci à toute l'équipe de régie. Pierre-Maëlle de Laubert, qui est là devant moi, qui est le cadreur plateau. Et puis, en régie, Lucie Griset, Fanny Bertin, Claudia Penel et notre réalisateur, Michael Debrock. Donc, messieurs, c'est à vous. Bye bye à tout le monde et à demain. Même chaîne, même plateau, même heure. Sous-titrage ST' 501 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 ...